coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour les tops et flops du mois d'octobre donc avant de commencer si ce genre de vidéo te plaît n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau abonne toi ça me fera super plaisir on commence par les yeux et celle qui m'a le plus plus ce mois ci donc celle qui m'a le plus conquise donc vous avez parlé de trois palettes la houda beauty pretty crunch la xenon de natacha denona et la pâte magroif la collection noël une des palettes qui en a plusieurs et celle qui m'a conquis ce mois ci ce n'est pas la natacha denona non 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 c'est la houda beauty la pretty crunch qui est juste magnifique déjà le packaging je le trouve splendide j'adore bon après chez houda les packagings sont toujours canon et la color story j'aime trop franchement c'est tout ce que j'aime les lumineux sont très bien alors oui on n'est pas sur du glani matrix bien évidemment ou sur du fantasy cosmética mais je trouve que c'est une des dans les dernières palettes de houda sortie c'est une des plus belles palettes niveau lumineux en tout cas pour moi je trouve qu'ils sont crémeux ils sont bien pigmentés le lumineux la fin le le nude celui ci je l'aime trop celui que je vous ai mis dans la vidéo celui ci il est hyper intense mais hyper crémeux celui ci je vais vous faire des swatchs pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo regardez ça la beauté il est magnifique ce phare alors celui-là aussi en plus il a des reflets donc voilà trois des lumineux celui ci j'aimerais bien l'essayer sur toute la paupière mobile aussi il est magnifique rose je sais pas comment vous expliquer la teinte on dirait qu'il ya du gris à l'intérieur du rose du prune il est vraiment magnifique franchement très très belle palette je suis trop contente surtout qu'ouda et moi c'est pas toujours contrairement à natacha pour le coup ou d'aller moi c'est pas toujours voilà il n'y a pas toutes les palettes que j'aime chez houda mais alors celle ci gros coup de coeur et étonnamment pour une fois c'est natacha qui m'a un petit peu déçue alors dans le sens où par rapport à la amie la nude que j'ai voilà c'est un gros coup de coeur cette palette du coup celle ci je trouve que pour moi elle est un peu en dessous dans le sens où déjà il ya des lumineux je trouve moins intense que les deux dernières justement dont la yuka aussi il ya les mat crème qui sont tous les phares intenses pour intensifier le le make-up et tout donc ça je trouve ça dommage faut qu'elle aurait dû faire un poudre et un poudre crème à la limite donc ça je suis un peu un peu déçu c'est pas les phares que j'aime le plus utiliser et c'est pas les plus faciles non plus à utiliser donc voilà pour ces petits trucs là et les phares un peu bleuté aussi pareil j'ai pas trop aimé le make-up après bon pour l'instant j'ai fait que trois make-up avec le premier par contre j'avais adoré et puis les deux en vidéo après ce qu'il ya des jours comme ça où est-ce que j'étais moi ça m'a pas voilà ça m'a pas convaincu donc je continuerai de la tester bien évidemment parce que je vais la garder en attache à voilà mais c'est vrai que c'est pas ma préférée voilà par rapport à la pretty crunch je préfère celle ci niveau teint alors je suis désolé je suis en train de choper la crème je suis un peu essoufflé en plus parce que j'ai ma voix qui est en train de se casser j'ai mal aux bronches un petit peu j'ai attrapé la crève de mon fils donc on va passer aux blushs comme je le disais donc j'ai trois blushs moi-ci et bien évidemment sans grande surprise la teinte du nouveau rare beauty wins d'homme qui ne se trouve malheureusement pour l'instant que dans le kit de quatre mini mais ça y est il est sorti sur le site de sephora je crois que c'est le jour où j'ai publié ma vidéo dans le lendemain je pense que j'ai remis le lien le lendemain il est sorti juste le lendemain après ma vidéo je vais vous faire un swatch je crois que sur la main je n'avais pas fait je ne sais plus mais il est magnifique si je l'ai fait je pense que je l'ai fait je vous le refais quand même donc voilà la teinte qui est juste canon un très très joli rose trop trop beau franchement j'aime trop après je sais pas combien de temps avec des mini comme ça je pense qu'on va un certain temps quand même je sais pas si elle va le sortir en grand format mais c'est vrai que c'est bien les kits mais comme je vous dis en général quand on est voilà quand on aime la marque qu'on a beaucoup de produits chez rare beauty moi j'ai deux produits sur les quatre par exemple donc donc voilà mes magnifiques blush les meilleurs blush crème comme je vous le dis à chaque fois ensuite un autre blanche je ne vous ai pas parlé mais que j'ai adoré c'est le alors c'est quelle teinte c'est chez make up forever les artistes blush et c'est la teinte b310 playful corail alors c'est des blushs rechargeable et la teinte est juste magnifique alors c'est très facile je ne vous ai pas montré en fait vous levez le clip ici et puis après vous avez le blush et vous pouvez donc remettre une autre charge d'une autre teinte d'une autre teinte c'est bien beau mais derrière comme il ya l'étiquette si vous mettez une autre teinte ce sera pas le même nom mais bon et ce que je trouve très bien aussi c'est qu'on voit au travers du packaging la teinte de blush ça je trouve ça très pratique donc je vais vous faire un petit swatch pour un corail comme je les aime juste ici il est magnifique alors il travaille super bien et d'ailleurs dans la foulée même si c'est pas du tout le même produit j'ai aussi mis le bonheur que j'adore alors pour l'instant chez sephora je pense qu'il ya que une teinte de bronzer renard à plusieurs il me semble sur le site officiel mais alors c'est un bonheur ni trop chaud ni trop froid juste magnifique par contre les grammages sont un petit peu limite quoi il ya quatre grammes je crois à l'intérieur ça c'est un petit peu me connaissant en tout cas pour le blush non mais pour le bonheur c'est un peu de quoi il est juste ici la teinte est vraiment magnifique trop trop beau ils se font superbement bien donc je vais prendre un petit coton ce que si je vous soit chez d'autres choses ça risque d'être compliqué on passe au blush dior bien évidemment de la collection de noël d'ailleurs j'ai soit chez la petite palette de noël dans les argentés alors non ce n'est pas elle mais j'ai soit chez celle de noël dans les argentés comme je vous avais mis un petit sondage sur insta parce que j'hésitais avec la palette de chanel de noël et la palette de dior et je me suis dit bon ça reste de faire doublon avec natacha denona et tout comme c'est du gris noir et tout et elle est vraiment pas mal du tout franchement j'ai pas encore craqué mais elle est plutôt joli donc ça c'est le blush qui est juste magnifique donc c'est la teinte 621 je retire le pinceau je ne sais même pas pourquoi je l'ai laissé en général je retire donc c'est la teinte oui c'est ça 621 ils sont assez fort mais le dessin est juste magnifique on est sur un très joli rose alors il ya une autre teinte mais qui est beaucoup trop clair je trouve je vais vous faire un petit sortir il est trop beau il est trop beau c'est mon deuxième que j'achète cette année ça fait longtemps que je n'avais pas acheté de produits teint pas mis à part les fonds de teint et les bases en général les produits dior je n'avais pas acheté beaucoup cette année mais là il ya eu pas mal de gros coups de coeur entre le lipstick forever sans transfert qui est juste magnifique c'est blushy les nouveaux fonds de teint et tout qui sont ressortis cette année et tout un gros coup de coeur pour la marque dior on a mis pour le best of de la fin d'année luxe il va y avoir pas mal de dior alors j'ai encore un produit teint et cette fois ci sans doute surprise c'est l'highlighter de chez anastasia le glow seeker qui est juste magnifique alors apparemment c'est le même que le amresi qui était sorti il ya quelques années et voilà qui était en édition limitée je ne sais pas si celui ci est en édition limitée mais je le trouve magnifique j'avais pas testé l'autre moi donc je suis trop contente d'avoir enfin pu l'avoir même si c'est pas le même et le packaging est encore plus beau donc tant mieux et ouais le packaging franchement je sais que c'est un détail mais je le trouve canon il est hyper lourd les détails et tout c'est juste magnifique franchement ça fait un peu partie du prix aussi bien évidemment et donc regardez comme je l'ai bien utilisé on voit presque plus le a de anastasia j'adore il est canon un petit swatch bien évidemment voilà juste à côté du blush dior il est magnifique il est hyper fin doré trop trop j'aime trop et on termine avec les lèvres alors il n'y a pas de flop ce mois ci mis à part des demi flop mais que j'ai pas mis donc du coup la natacha ou quoi qui est plus dans un mi flop mais c'est pas un flop donc donc voilà il y avait des mi flop mais pas de flop ce mois ci donc tant mieux j'ai envie de dire et le reste des produits dont je vous ai pas parlé mais justement c'est parce que c'est des volets c'est pas des gros coups de coeur mais niveau rouge à lèvres j'en ai quatre ce mois ci j'ai testé plus de rouge à lèvres que le reste au bout du compte donc il ya bien évidemment le kiko de la collection noël qui me fait très fortement penser à mon chanel donc c'est la teinte 02 par contre le packaging on n'est pas chez chanel clairement il n'est pas terrible dans le packaging il reste quand même assez merdique si je peux dire mais la teinte est juste magnifique crémeux tout ce que j'aime pour l'instant le fini il est vraiment canon ensuite on n'est plus dans les mêmes prix ont pas chez yves saint laurent et c'est celui que je porte aujourd'hui c'est l'eau new le new mus qui se présente comme ceci donc que j'ai reçu de la part de la marque et pareil la texture est magnifique et la teinte mais un nude quoi un nude comme j'aime un peu plus marronné que ce que je mets d'habitude mais j'aime beaucoup ensuite j'ai bien évidemment mis le charlotte de la collection elton john qui est le roquette girl avec un packaging rechargeable juste canon après comme je vous ai dit si vous avez le pilote au ça risque de faire un peu doublons donc mais bon moi comme j'aime déjà énormément le pilote au talk je peux vous dire que celui ci est juste magnifique aussi il n'y a vraiment pas une grande différence entre les deux voilà pour le charlotte et on termine avec un armani donc comme ceux ci donc fini matt aussi mais crémeux pas du tout desséchant comme les charlotte tilbury leur chose qu'il faut un peu penser à la texture de charlotte tilbury c'est la teinte 111 j'aimerais trop tester les crémeux du coup maintenant donc je vous le swatch et c'est aussi forcément une teinte nude les charlottes sont un petit peu plus crémeux mais vraiment ils sont pas desséchant parce que ça c'est ce que j'aime pas dans les maths pour l'instant encore moins en hiver donc il est juste ici c'est la teinte 111 que j'ai reçu aussi de la part de la marque voilà pour les quatre rouges à lèvres que j'ai adoré porter ce mois ci d'ailleurs pour tout vous dire j'ai j'ai mangé et du coup j'avais mis le charlotte et puis après manger mais j'ai remis le Yves Saint Laurent ainsi j'ai mis les deux aujourd'hui n'importe quoi comme j'ai mangé des pâtes ça part assez vite forcément le rouge à lèvres et du coup comme il restait plus grand chose du charlotte j'ai retiré j'ai mis le Yves Saint Laurent aujourd'hui ainsi j'ai switché avec les deux donc voilà pour mes tops et flops de ce mois ci n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos tops et vos flops j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve donc mercredi pour une prochaine vidéo je vous fais des bisous ciao ciao Musique 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 Musique